bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier sci-fi defy en compagnie donc de manu que vous connaissez sous le nom de manu redpills sur différentes communautés crypto françaises donc bienvenue manu je suis ravi de faire cette première édition avec toi et pour être tout à fait honnête c'est un peu ton émission aussi quoi c'est à dire l'idée je sais même plus exactement d'où elle vient mais probablement plus de toi qui vient d'une discussion discussion tardive le soir qui a abouti sur un pourquoi pas allons-y il y a au moins d'une semaine c'est vrai que ça s'est fait très vite donc on teste un peu bonsoir n'hésitez pas à nous dire s'il ya des problèmes d'audio de vidéo et tout ça normalement ça devrait être bon on a testé en avondance mais toujours mieux d'être sûr je vous ai mis quelques liens dans le chat et ok c'est impeccable donc on va je sais pas on va commencer tranquillement on a donc trois scénarios ce soir on va peut-être vous rappeler un peu qu'est ce qu'on veut faire ici donc l'idée c'est de partir à deux concepts relatifs à la décentralisation à la defy mais de partir un peu en freestyle en science fiction comme je suis utilisé dans le tweet je trouvais ça pas mal un peu comme black mirror mais plus 10 failles plus crypto et plus joyeux c'est à peu près l'idée je sais pas tu veux rajouter quelque chose sur le concept c'est grosso modo c'est quand on est dans la blockchain on est un peu dans le futur final s'il ya un peu voilà cette envie de connaître l'avenir et puis de mixer comme ça avec un peu dans les moments de dystopie du chronique en fonction de l'humeur du moment je vais aborder en tout cas moi c'est c'est la tokenisation d'être humain je vais vous présenter ça au travers d'une vidéo que j'ai dit comment dire rythmée un peu précis que je vais vous faire et qui va nous amener je pense à nous poser des questions justement sur les possibilités de notre chain manu tu as des petits spikes dans le son de ton micro apparemment petit spike dans le son de ton micro et un écho merde ça c'est tellement ah oui parce que ça résonne un peu là où je suis bon je crois qu'on va devoir faire avec l'accent soir les gars mais ouais si tu peux regarder pour petit un peu parce que c'est vrai que si tu racontes une histoire ça va être peut-être un peu dur mais vas-y pendant ce temps là t'inquiète je prends le relais vas-y vas-y reprends et je reviens donc sur la tokenisation d'êtres humains pour la première histoire donc comme je vous le dis c'est une histoire qui vient de Manu mais c'est un sujet assez pertinent pour nous parce que je sais pas si vous le savez mais il y a quand même pas mal de français déjà qui se sont tokenisés je pense bien sûr à Alex, à Julien, à Arke et à quelques autres et ils ont tous un peu des approches différentes de cette tokenisation personnelle puisque on va le faire en très schématique mais Alex s'est tokenisé pour pouvoir aller à San Francisco devenir un startupper Julien lui avait plus déjà une présence dans l'espace disons et il s'est plus tokenisé pour le fun au début et puis il a commencé à rajouter un peu de trucs sur le token notamment par exemple qu'il a lancé Stakedown et il a airdrop un peu de Stakedown aux gens qui possédaient Julien et il me semble qu'il y a des fonctions déjà sur Julien du style voulu cracher 5000 Julien il vous embarque sur son bateau quelque part je sais plus où, il a une vie assez intéressante Julien et le troisième que je connais en français c'est juste pour vous donner des références sur les Personnel Token donc le troisième que je connais en français lui c'est pas mal aussi parce qu'en fait c'est un artiste qui s'appelle Arke et donc Arke c'est un artiste créateur de NFT francophone que d'ailleurs oui on va probablement recevoir un jour je crois que je peux le dire et lui il propose il a un truc construit autour de sa communauté parce qu'il a toute une communauté maintenant avec un système de staking et tout ça et je crois qu'il y a des intés alors je suis pas encore très familier avec la Tokenomics Arke désolé alors que j'en possède, honte à moi mais en bref quand vous achetez une oeuvre d'Arke sur certaines oeuvres collector en tout cas ça vous rend éligible pour des Arke des Arke, pardon, pas Arke et il n'y a pas encore de sub sur le Twitch parce qu'il faut que je fasse plus d'heures de trim je sais pas quoi donc ça va arriver mais c'est pas tout de suite bon dans quelques jours peut-être et donc oui il y a pas mal de trucs dans la Tokenomics d'Arke mais en bref il y a cette idée que quand vous achetez des oeuvres assez rares je vais pas me les mute non aucune, c'est bon donc quand oui je vais revenir sur le concept de l'édition donc Arke vous gagnez des Arke quand vous achetez des oeuvres rares et après il y a tout un mécanisme de staking dans sa communauté et je sais pas s'il n'y a pas aussi un truc que par rapport à First Dips acheter les oeuvres non ça m'étonnerait mais je sais plus il y a d'autres choses donc je vous invite à aller voir il a un site il a un Twitter et c'est pareil pour les autres et bien donc sur le Twitch normalement à gauche vous pouvez voir le premier scénario mais on va peut-être revenir sur le concept fondamental donc pour moi et pour Manu l'idée elle part elle part d'un concept assez simple qui est toutes ces thématiques relatives au concept de DeFi ou de Blockchain au sens le plus large pour bien les comprendre ça appelle des connaissances dans de très nombreux domaines il y a bien sûr un minimum de compétences techniques pour comprendre un peu ce qui se passe mais ça va bien au-delà puisque par exemple on parle beaucoup de Game Theory donc la théorie des jeux en français qui est plutôt en fait essayer de déterminer comment les individus vont se comporter dans un système donné il y a aussi bien sûr moi je suis très sensible à ça une dimension sociale culturelle extrêmement importante voire même on pourrait jusqu'à aller dire religieuse dans certains trucs parce que vous regardez les early bitcoiners c'est une foi littéralement qu'ils ont dans leur bitcoin et c'est compréhensible à vers leur contexte et bien bien d'autres disciplines que j'oublie bien sûr des compétences en informatique pour synchroniser des ordinateurs dans un réseau de 50 000 je sais pas combien à travers le monde des choses comme ça donc en fait c'est très pluridisciplinaire la DeFi et la crypto en général et on s'est dit que ah BTC à 61K ça c'est pour fêter le premier Sci-Fi DeFi vous voyez donc on s'est dit qu'on allait faire une émission où moi pour ceux qui me suivent vous avez vu mes lives DeFi qui sont quand même assez on me dit souvent que je suis technique ou trop technique peut-être mais c'est aussi c'est aussi ça fait partie du c'est ce qui m'intéresse moi de partager un peu mes recherches et les choses que je creuse et donc cette émission elle est là un peu pour prendre le relais et compenser ça dans le sens où elle va se vouloir beaucoup plus accessible puisqu'on va parler de choses fictives ça va être plus engageant mais malgré tout on a conçu des histoires comme vous pouvez le voir qui s'appuient sur des concepts qui sont déjà existants dans l'espace et qu'on extrapole en fait mais voilà c'est ça l'idée c'est qu'on part de quelque chose qui existe et on extrapole qu'est-ce que ça pourrait donner en 2050 en 2100 et bien sûr c'est plus un exercice de pensée qu'autre chose le but c'est pas de faire de la prédiction et de vous dire quel token acheter maintenant pour le vendre en 2050 donc si c'était ça votre objet vous pouvez oublier mais je pense que ça va vous aider à toujours nous ça va bien nous faire barrer c'est surtout pour ça qu'on le verre on va pas se mentir mais ça peut potentiellement aussi vous aider à avoir approché ces concepts par une autre dimension parce que voilà je sais que même moi le mardi ou le lundi sur Youtube je suis le premier à vous à vous assommer avec les dimensions techniques parfois et je sais que ça plaît à certains mais voilà donc ça je veux pas je veux pas du tout arrêter c'est ce qui m'intéresse j'ai pas envie de vous faire comment utiliser MetaMask ça c'est bon je vous le laisse je le laisse à d'autres quoi mais c'est bien aussi d'avoir une émission un peu plus haut niveau dont l'objet c'est vraiment plus aussi de réfléchir à une dimension disons plus presque plus philosophique par rapport à ce qu'on fait parce que c'est souvent la réflexion qui manque c'est-à-dire moi je pense quand j'ai conçu cette émission j'ai beaucoup pensé aux gens ça me rend ouf les alertes Twitch par contre je sais pas comment je peux skip ça donc et merci à tous ceux qui suivent d'ailleurs c'est juste le son il est vraiment fort il faut que je règle ça donc qu'est-ce qui me quand j'ai consulté mes sciences je pensais beaucoup à je sais pas si vous vous souvenez il y a un an ou deux il y a eu tous les enfin tout il y a eu pas mal de disons papa du web2 donc le web2 c'est tout ce qui est les réseaux sociaux et les choses comme ça qui ont d'un coup ils ont eu des remords les gars c'est-à-dire ça faisait 15 ans qu'ils bossaient sur Twitter sur Facebook sur Whatsapp sur Instagram qu'ils en ont fait des machines à pub des machines à bouffer toute votre vie privée pour la monétiser un maximum et un beau matin ils se sont réveillés ils se sont dit quand même le système qu'on a conçu il est peut-être un peu délétère pour la société philosophiquement parlant est-ce que la liberté peut encore exister quand il y a Facebook quand il y a machin et voilà bon c'était bienvenu de leur part qu'ils aient cette réalisation mieux vaut tard que jamais comme on dit mais je trouvais que ça faisait un peu aussi quand même d'accord et il y a 15 ans qui pensait aux conséquences sociétales de ce que vous étiez en train de faire quand vous étiez en train d'optimiser vos interfaces et vos machins pour maximiser l'engagement donc le temps passé sur la plateforme qui était à vous dire que maximiser le temps passé sur la plateforme ça revient à rendre les gens esclaves de votre service il n'y avait pas grand monde étonnamment c'est seulement une fois que c'est devenu évident pour tout le monde qu'il y a des gens qui ont commencé à réfléchir dessus et donc cette émission elle est aussi là pour ça pour précisément éviter que la même chose se passe en DeFi pour moi on est déjà je veux dire c'est évident que ça va être quelque chose de significatif dans le monde de demain et du coup c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à ok quels impacts ça va avoir vers où ça va tout ça et comment on fait pour en fait essayer de diriger ça dans une direction la plus bénéfique possible parce que c'est vrai qu'aussi il y a un peu ce fantasme de vous savez c'est des systèmes décentralisés de toute manière donc ça flotte comme ça dans les airs et ça se crée tout seul et ça se développe tout seul et ça s'adopte tout seul non non bon voilà je suis dans l'espace depuis trois ans je peux vous dire tout simplement non on pourra creuser si vous voulez mais gardez en tête que déjà la plupart de ces systèmes ne sont pas tout à fait décentralisés à l'exception de quelques-uns comme Uniswap qui est réellement ce qu'on appelle unstoppable en anglais c'est-à-dire qu'uniswap il n'y a absolument aucun contrôle administrateur sur le système mais en dehors de ça la plupart des systèmes même des systèmes massifs comme Badger SushiSwap voilà c'est les premiers que je vais en tête et je ne fais pas de ah ceux-là ils sont mauvais et ceux-là ils sont bien du tout ben ceux-là ils ont des paramètres des fonctions administratives qui sont toujours accessibles par l'équipe qui les maintient et donc il y a au moins une forme de confiance nécessaire dans l'équipe et au-delà de ça même si vous êtes convaincu que tout ça c'est parfaitement décentralisé unstoppable et tout ça il ne faut pas oublier le côté le créateur projette toujours sa morale dans la création et vous savez ça c'est le fameux concept de oh ben si on fait une AI aujourd'hui elle va probablement être raciste sexiste et ainsi de suite parce que qui leur a conçu des gens racistes sexistes mais pas parce que ces gens c'est des gens horribles mais juste parce que la norme sociétale est raciste elle est sexiste elle est misogyne et ainsi de suite et donc et donc voilà je ne sais pas trop où j'allais avec ça mais c'est à peu près les horizons spirituels spirituels conceptuels de cette émission et j'espère que Manu va nous rejoindre bientôt sinon bah sinon en fait je vais vous proposer de partir directement sur ma petite histoire à moi comme ça je lui laisse 15, 20, 30 minutes je ne sais pas combien de temps je vais prendre je regarde juste si ça sort bien chez vous pour pour réfléchir sur cette histoire de consensus interstellaire voilà Manu est de retour super alors attends je remets l'autre du coup bon j'ai des problèmes de son ce soir alors j'ai le choix c'est soit je vous avais un bon son et je n'ai pas le son moi-même ce qui n'est pas forcément grave si je vous raconte une histoire en soi mais je risque de ne pas vous entendre donc à ce moment-là je crois que tu me piques je m'arrête parce que je vais être lancé alors comment on coupe les notifs d'abonnement les gars parce que je veux bien mais je ne sais pas où c'est en fait pour enlever quoi les piques ouais parce que ça fait des trucs tu vas dans la petite palette tout en bas notification et t'enlèves message il faut que je le fasse de l'autre côté ok chat setting show non c'est le chat ça regarde alors je teste avec un bon son si c'est mieux dans le chat je ne vous entends plus est-ce que vous préférez avec un son comme ceci que vous trouvez que c'est mieux bon ok c'est mieux ouais ok bon on va faire comme ça donc Brice je ne t'entends plus donc à ce moment là c'est pas grave tu me tu me tu me à ce moment là quand il faut que je m'arrête ou pas donc on va partir on a bien assez teasé déjà donc l'histoire de ce soir que je vais vous raconter elle est tirée d'une BD que j'ai lu il y a quelques années et que j'ai gardé en tête dans un coin de ma tête pour qui m'avait bien plu et je vous propose de vous raconter cette histoire il y en a peut-être certains qui l'ont lue qui la connaissent sinon sinon vous la découvrirez je vous la montre c'est celle-ci elle s'appelle HSE Human Stock Exchange et donc je vous me propose de nous en raconter l'histoire tout en l'illustrant avec tout en l'illustrant avec avec quelques images tirées de la BD elle-même alors je vais vous partager mon écran et on va aller voir ça alors donc l'histoire se situe en 2050 et donc nous sommes à la suite un krach boursier vient de se produire cette situation n'est pas sans rappeler une situation que nous connaissons en ce moment ou que nous allons connaître nous avons donc ce jour-là une manifestation devant les plus grandes bourses mondiales et donc les marchés s'effondrent et les petits actionnaires créent des émeutes devant toutes les bourses de chaque pays et les indices chutent vers leur plus bas jamais atteint et donc c'est ce jour que nous avons donc les marchés marchés au plus bas depuis leur création et un Dow Jones aura des pâquerettes mais dans tout ce marasme économique nous avons quand même un marché parmi tant d'autres qui s'en sort plutôt bien et c'est justement le Human Stock Exchange on voit bien que toutes les bourses craquent et le Human Stock Exchange lui par contre continue de battre des records le Human Stock Exchange qu'est-ce que c'est ? en fait c'est un marché qui tokenise les êtres humains du moins certains êtres humains ceux qui ont a priori le plus de valeur sur le marché et donc les investisseurs peuvent apporter du capital à l'élu du marché donc peu de gens quelques milliers de gens sont introduits sur le HSE et et donc moyennant un capital qui est à leur disposition vous touchez une partie effectivement des dividendes de leurs dividendes et donc de la richesse qu'ils vont créer et nous avons donc dans le Human Stock Exchange pas mal de personnes souvent des gens célèbres comment dire des 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 chanteurs des médecins des gens qui brassent et donc ceux qui ont de l'argent se permettent d'investir donc sur sur ces personnes il faut imaginer qu'on prend place dans un monde où les inégalités règnent en maître et les les gens sont sont classés du moins habitent dans des zones différentes numérotées de 5 à 1 et donc plus vous êtes riche et plus vous pouvez accéder à des zones qui sont qui se rapprochent de la zone 1 puisque vous avez qui est payant que ce soit l'eau que ce soit la purification la nourriture toute la qualité et tout ce que vous pouvez obtenir dépend effectivement de votre travail et donc de la zone dans laquelle vous habitez donc nous suivons Félix Félix qui est un fervent vendeur de lambeaux alors les lambeaux ici je ne sais plus comment elles s'appellent mais nous dirons des lambeaux et Félix donc vend des lambeaux toute la journée il est en compétition constante avec ses collègues et il subit une énorme pression pour vendre télétravail donc par téléphone pour vendre justement des lambeaux à un maximum de personnes et tout ça et donc la compétition est dure avec ses collègues puisque ceux qui sont en bas de la liste risquent leur poste à chaque moment et donc la population étant à presque 50% déjà au chômage avoir un travail à ce moment-là et avec un système social qui je vous accorde ne doit pas être très reluisant fait qu'au bout du compte il est important de vendre Félix lorgne sur le Human Circle Exchange d'autant plus que sa compagne avec qui il n'est pas marié mais avec qui il partage la vie depuis plus de 10 ans le frère de sa compagne donc lui-même est un médecin esthétique très réputé et est coté au HSE à plus de 300 ce qui veut dire que c'est une grosse cote c'est des euros dollars cette époque on parle d'euros dollars il est coté à plus de 300 euros dollars et effectivement il aimerait rejoindre cette caste ce qu'on appelle les red eyes donc les red eyes sont les gens qui sont tokenisés et qui sont appelés comme ça du fait des yeux un peu fatigués un peu rougis par le travail et qui vont les amener donc à dépasser leurs limites nous allons voir bientôt qu'est-ce qu'on doit attendre de ces red eyes et quelle est leur vie à partir du moment où ils signent le fameux contrat pour passer du côté de la tokenisation obscure de la force alors voilà par exemple nous sommes à un passage à niveau et nous allons justement dans une soirée chez Jonas Miller qui est le frère de la femme de Félix et donc ils sont invités et on voit bien qu'il y a des barrages tenus par la police qui ségregent bien les gens en fonction de leur classe sociale et il n'est pas possible de passer d'une zone à l'autre sans y avoir été clairement invité et posséder également le bon code le bon code pour passer justement ces barrages donc voilà le frère le frère qui clôture donc à 200 euros dollars ce soir et qui a perçu plus de 3,1 millions de euros dollars lors de sa capitalisation donc ça marche comme sur nos bonnes vieilles cryptos on pose un prix un nombre d'actions et après c'est le marché qui fait le prix et donc le docteur Miller chirurgien esthétique de son travail est l'hôte de la soirée la soirée se passe bien sûr donc ça se passe bien ils rentrent chez eux ils rencontrent du beau monde et à ce moment là vraiment ça a exacerbé l'envie de Félix justement d'être introduit au Human Stock Exchange et il prend son courage à deux mains et saisit son PC et fait en sorte de s'inscrire sur le site pour valider justement les prérequis pour être introduit au niveau du HSE le HSE comme vous l'imaginez étant donné que les gens comment dire investissent sur vous ils veulent quelqu'un non seulement d'efficace d'efficiant de génial mais ils veulent aussi dans le cas d'un investissement moyen long terme avoir quelqu'un qui reste en bonne forme il est important pour tout tout investisseur qui investit sur un être humain de pouvoir être sûr que que cet investissement est un bon investissement et que la santé de ce dernier est forcément complètement sous contrôle et nous verrons qu'il y a des façons d'obliger effectivement son investissement à suivre certaines règles donc il en parle à sa compagne et il lui dit voilà je voudrais être côté je pense que c'est bien et on vit dans une zone complètement complètement en dehors je crois que là ils sont au niveau de la zone 2 et il veut augmenter donc sa qualité sa qualité de vie il faut imaginer que quand on prend une douche dans la zone 2 on a le choix entre prendre de l'eau du robinet qui sort directement du cuillot et qui est bien froide ou de prendre une douche chaude mais le montant de la douche ne va pas être le même on va payer peut-être 30 crédits pour une douche froide et on va monter à 90 crédits si on veut avoir de l'eau chaude donc voilà ce sont à peu près les choses qui peuvent être voilà qui peuvent pousser un humain à vouloir augmenter sa condition et à monter sur l'échelle sociale de cette société de l'an 2050 voilà et il n'y a pas que effectivement le côté pécunier mais si on veut monter une famille et avoir un environnement correct et des bourses bien remplies et une bourse bien remplie excusez-moi et bien peut-être que le passage par le HSE sera pour Félix quelque chose effectivement de salvateur alors il passe les prérequis finalement mais son plus beau costard il ment un petit peu sur ses données biologiques mais après avoir essayé de passer outre il arrive justement devant la longue file de personnes qui elles-mêmes veulent comment dire veulent postuler à devenir un red eyes et à posséder leur montre et leur cotation en temps réel qu'il arrive au HSE et voilà la devise du HSE soyez à la hauteur de votre valeur et nous ferons le reste et après de dures négociations et bizarrement le patron du HSE qui s'appelle Simon Sachs qui a l'air de le prendre un peu sous son aile vient le jour de l'ICO de Félix Félix est donc très stressé il espère lever 18 000 actions pour un montant de capitalisation de 1 million de dollars et donc ainsi lever son premier million mais au départ cela ne se passe pas comme prévu et ça ne part pas vraiment puis finalement il y a des petites rumeurs qui partent sur les réseaux des choses comme ça on se dit pourquoi lui parce qu'il n'a rien d'exceptionnel c'est qu'un petit vendeur de voitures mais poussé bizarrement par le fondateur qui commence peut-être à acheter les premières actions ou à pousser certains autres red eyes à investir sur lui et bien la cotation s'en forme et finalement les actions sont vendues les unes après les autres et ces 18 000 actions sont vendues et le capital est entièrement souscrit et la question que pose justement Simon Sachs le patron du HSE à Félix c'est voilà le premier million c'est fait maintenant à quand le second et comme toute chose a un prix nous allons voir que ceci est le début d'une nouvelle vie pour Félix alors une nouvelle vie déjà avec sa superbe montre sa superbe montre qui filme en temps réel Simon a le droit de se déconnecter pas plus de 6 heures par jour et peut voir sa cotation en direct un peu comme vous faites avec vos iPhones et votre Binance qui tourne ou ceux qui se réveillent en pleine nuit ou le matin et la première chose qu'ils font c'est checker le cours du BTC et bien là c'est un peu pareil sauf que là les investisseurs ont directement la vue sur les données biométriques et l'entourage l'environnement et la vie au quotidien de Simon pour veiller grosso modo sur leur investissement de façon complètement transparente j'ai envie de dire et voilà tous les paramètres sont entrés et l'âme synchronisée tous les jours avec le serveur pour pouvoir être mis à jour et être suivi en temps réel voilà comme je vous disais excusez-moi on a les bilans sanguins et puis regardez un petit peu on voit des choses qu'on imagine déjà qu'on voit aujourd'hui déjà avec tout ce qui est affiliation des choses comme ça et on voit que grosso modo si vous passez un temps une heure avec quelqu'un qui est coté vous recevez 3% de sa cote relationnelle 30% si vous effectuez une transaction avec lui et 80% si vous entretenez une relation intime donc ça pousse également tout ça vers une sorte de cast et à traîner dans l'entre-soi mais la vie d'un red-eye n'est pas facile et effectivement il sera amené à travailler travailler dur travailler dur parce que non seulement il vendait des voitures mais bon il a vendu beaucoup de voitures et il a pris du grade Félix il est passé chef de son service et forcément il a beaucoup plus de responsabilités et ses journées deviennent à rallonge à rallonge et là on est le jour de son anniversaire il avait oublié que c'était son anniversaire et pourtant il est encore en train de travailler mais il espère qu'il pourra se libérer peut-être un petit peu quand même pour venir faire la fête avec ses amis après avoir fait la fête un jour il est convoqué chez Simon donc le patron du HSE qui lui explique qu'au final la dernière le luxe ultime pour un red-eye au final c'est d'avoir le temps c'est-à-dire c'est de pouvoir prendre du temps pour ça c'est-à-dire de gaspiller presque du temps puisque ça montre qu'au final on est tellement performant qu'on peut même se permettre effectivement de ne rien faire et ça c'est quelque chose qui va non seulement amener plus d'investisseurs faire monter le prix des actions et en même temps ce qu'il faut comprendre c'est que ce capital bénéficie directement à Félix qui peut en même temps augmenter son niveau de vie et qui est passé de la zone 4 à la zone 2 et qui après beaucoup de sacrifices malgré tout et surtout sur sa vie sa vie conjugale on va se rendre compte qu'en fait sa femme a des problèmes de santé que ça coûte de l'argent que ça nuit à sa rentabilité et que heureusement il n'est pas marié et qu'elle peut sauter entre guillemets d'un moment à l'autre et ses actionnaires par contrat ont le droit de lui demander de comprendre cette relation de 10 ans avec sa petite amie et au bout du compte c'est quelque chose qui est difficile mais qui est contractuel et on se rend compte petit à petit que les actionnaires ont un grand pouvoir et un jour par radio on entend que 4 rédailles 5 rédailles se sont jetées d'un toit et leur cote dépassait les 500 dollars et en fait on imagine qu'ils ont cédé à la pression et ce suicide va avoir comme effet forcément d'amener un vent de panique sur les marchés puisque imaginez que une cote à 500 c'est énorme et tous les investisseurs qui avaient investi sur ces personnes viennent de perdre la totalité de leur investissement ce n'est pas un exit scam c'est une catastrophe pour ces investisseurs et donc c'est la panique sur les marchés et à ce moment-là les assemblées générales se suivent pour vérifier que tout va bien et la santé mentale effectivement des rédailles et de l'investissement des gens est quelque chose de primordial et à ce moment-là les investisseurs le comprennent ils resserrent donc la vis excusez-moi ils resserrent donc la vis et décident d'être sûr avec Félix et de lui demander effectivement de ne pas accepter d'avoir un enfant avec sa femme puisqu'ils se sont rendus compte en checkant la domotique de la maison que sa femme était enceinte et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs comme ça qu'il apprend bizarrement que sa femme est enceinte par ses actionnaires et au bout du compte il craque il craque en leur disant non c'est pas possible si je peux avoir un enfant laissez-moi avoir mon enfant ce n'est pas à vous de décider mais contractuellement effectivement c'est à lui de décider et c'est tellement à lui de décider qu'il n'a pas le choix puisqu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Félix a mené de la belle vie a pris crédit s'est acheté une maison en zone 1 maintenant et Félix ne peut pas rembourser en fait ce qu'il a emprunté sa seule façon de rembourser serait peut-être de vendre un organe qui sait et d'ailleurs il va voir pour demander conseil il va voir son beau-frère son beau-frère est complètement abattu je se rends compte qu'en fait hier il a opéré un chanteur hyper connu mais qu'il n'aurait pas dû le faire et qu'au final ce chanteur est mort sur le billard et qu'au bout du compte il vend tout ce qu'il a pour soutenir à peu près son cours mais qu'il va se faire détruire par l'assurance du chanteur et qu'il aura beau se défendre ça va lui coûter quand même très très cher tellement cher qu'au bout du compte on le voit monter dans une ambulance à la fin de cette conversation et il dit l'air sombre où vas-tu dans cette ambulance je vais payer mes dettes à mon avis ça risque comme on dit dans le jargon de lui couper un rein de lui coûter un rein excusez-moi et voilà Félix rentre chez lui il dit à sa femme voilà mon conseil d'administration veut que je te fasse reporter ta grossesse le mot reporter passe assez mal auprès de madame et effectivement ça passe pas et madame prend ses clics et ses claques et décide qu'au final si elle doit faire un bébé tout seul et bien elle quittera Félix et elle le fera de son côté et ce sera d'autant mieux Félix est dépité son moral est au plus bas mais et donc au bout du compte il se laisse aller la maison est jonchée le détritu et Simon qui vient le raisonner en lui disant qu'il faut qu'il reparte au boulot il ne tient rien de la part de Félix et Félix s'envoie chier et à ce moment-là en fait c'est plus grave que ce qu'il y pensait parce qu'il ne pensait pas mais à ce moment-là la police débarque et en fait l'attrape et l'amène de force dans un centre en fait il va être amené à se reposer un petit peu et puis en fait il a eu un choix à faire et Simon l'a fait pour lui c'était soit justement faire signer un papier comme quoi il ne reverrait plus sa femme et son enfant et ça lui permettrait d'augmenter non seulement sa concentration mais en plus ses résultats ou sinon c'était lui aussi de céder comme on dirait un actif c'est-à-dire un rein un arnais un poumon pour un comme Félix qui pèse déjà plus de 300 euros dollars l'action ce n'est pas acceptable pour Simon et Simon il lui a déjà révélé on ne sait pas exactement ce que c'est mais on sent qu'il est assez proche malgré le fait que Félix à la base n'est personne le voilà le grand projet arrive sans même que Félix soit au courant puisqu'il est toujours sur son lit attaché sur son lit d'hôpital et en fait on se rend compte qu'il y a l'ouverture d'un marché secondaire du HSE qui ne va plus tokeniser que les grandes se mondes et les grands esprits et les gens avec des capacités mais qui va aussi permettre à tout un chacun de se tokeniser et d'accéder justement au fait au fait de pouvoir avoir une meilleure vie donc c'est ce qu'il paraît du moins c'est ce qu'on fait croire et on utilise l'image de Félix pour leur faire rêver d'une vie meilleure en stockinisant sur le marché secondaire du stock exchange et c'est une foule incommensurable qui se presse devant le HSE et donc cette foule de 5 km semble s'étendre à l'infini je reprends l'histoire donc cette foule semble s'étendre à l'infini et quand Félix va apprendre ça sur son lit d'hôpital vous pouvez imaginer qu'elle va être qu'elle va être qu'elle va être sa rage qu'elle va être sa rage de l'apprendre et et donc il considère que ça ne va pas se passer comme ça et ayant trahi tous ses amis puisque je ne vous l'ai pas dit mais quand il était à la tête de Lambeau il était à comment dire il a été obligé de dégraisser le mammouth comme on dit donc il a verré pas mal de ses anciens collègues donc il a perdu quand même beaucoup d'amis dans l'histoire et en essayant de reprendre contact ses amis lui ont dit bon tu as tout fait aujourd'hui pour te faire te faire aimer pour te faire adorer maintenant si tu veux quelque chose il ne reste plus qu'à te faire détester et donc Simon déprime chez lui et menace de se suicider il rentre sur son toit plein froid au moment de se jeter dans le vide il reçoit un appel Simon lui dit non tu ne peux pas faire ça sinon ton fils aura des problèmes et par chantage justement il craque il craque et il laisse Simon prendre le prendre le le dessus sur lui et il lui dit qu'il va rentrer dans le bon chemin dans le droit chemin il lui dit donc ok va pour l'émission de télé où je vais aller vendre le marché secondaire Simon a bien a bien géré a bien géré l'affaire on se rend compte qu'il avait vraiment des idées derrière la tête et qu'il n'avait pas suivi Félix pour rien et que c'était bien une idée de créer donc ce marché secondaire pour de créer le marché secondaire justement pour augmenter la taille du marché parce que vous savez il y a toujours peu de riches et beaucoup de pauvres mais c'est toujours mieux de prendre un peu d'argent à tous ces pauvres que beaucoup d'argent à tous ces riches puisque ça n'est pas comparable en soi et donc Simon accepte de faire l'émission et à ce moment là il décide donc de faire l'émission mais prépare quelque chose en cachette son texte est écrit il va écrire et là il décide de dire la vérité sur toute la vérité sur au final ce qu'il a subi pendant ces deux dernières années et alors il lance un site internet où il a absolument tout noté et il invite tous les gens à aller regarder ce qui s'est passé et à montrer aux millions de téléspectateurs ce que c'est la vie d'un red eye et donc à ce moment là les gens voient se sentent trahis sa femme qui l'a quitté justement leur dit montre-leur ce que ce qu'au final ce marché nous a fait subir et là les gens deviennent dingues ils voient ça ils commencent à tout casser ils ont investi beaucoup non seulement sur Félix mais sur d'autres ils espéraient beaucoup cette tokenisation et au bout du temps au bout du compte c'est avec une grande déception qu'ils prennent cette nouvelle et vous pouvez imaginer que pour Félix ça se passe plutôt mal et il est emmené chez lui retenu on va dire assigné à résidence jusqu'au jour ou une semaine après Simon débarque dans sa voiture et donc lui explique que quand il arrive les marchés ont la mémoire courte et que qu'il arrive les gens veulent gagner de l'argent c'est ça qui les intéresse le grid vous savez les nouvelles passent mais au bout du compte l'envie reste et si on leur donne pas on leur donne pas ce qu'ils veulent de toute façon ils vont le demander et donc le marché secondaire est tout de même un succès et Simon a cette phrase assez fatale qui est le marché c'est dans nos gènes j'imagine que pas mal se retrouve dans cette phrase ce soir au final il l'emmène il le laisse repartir en lui disant que voilà il fait quelque chose pour lui il laisse deux heures avant d'émettre un avis de recherche parce que sinon avec toutes les dettes qu'il a vous pensez bien que ça va être les deux cornets un poumon un rein et je ne sais quoi d'autre ce qu'il va pouvoir y laisser Simon le laisse partir en lui disant que une fois il fait quelque chose de gratuit et que le fait qu'il soit libre maintenant fait que peut-être qu'il en vit un peu et que c'est pour ça qu'il agit comme ça au final Simon en profitera pour fuir avec l'aide d'une de ses amies en dehors de la zone 5 et espérera peut-être retrouver sa femme après coup mais il trouve un boulot clandestin à 10-20 dollars par jour qui va consister à bosser dans une usine de recyclage il retrouve d'ailleurs les fameuses voitures qu'il a pu vendre qui sont là le symbole d'une surconsummation flagrante puisqu'il est à peine vendu déjà à la casse on se quitte sur cette image sur cette image voilà le HSE la voiture son slogan c'était elle vous conduira au paradis le paradis le HSE ressemble à l'extérieur de la zone 1 à une immense décharge voilà c'était l'histoire de Simon et du Human Stock Exchange et j'imagine que ça vous a fait vous poser des questions et nous allons peut-être avoir une petite discussion là-dessus ça serait top tu crois que tu peux remettre de l'audio ? ah merde il faut que je t'écris du coup c'est bon c'est bon clairement parce que ça tombe à pique en plus je crois que tu as un peu traumatisé la moitié du chat donc c'est bien on vous rassure l'autre histoire elle va être un peu plus dans l'espace mais franchement tu m'as impressionné Manu je trouve que ça touche plein après c'est la première fois c'est la première fois que je fais ça donc je ne sais pas comment dire parlant mais mais voilà ça peut amener justement à bien imaginer les dérives toujours quand on fait quelque chose d'imaginer qu'un petit comité de bioéthique en tout cas de bien toujours penser à ce que il y a deux côtés le côté le côté et le côté là c'est un côté qui est plutôt sombre mais dans son histoire il y a beaucoup de moments où Julix apprécie sa nouvelle vie apprécie le luxe apprécie le fait de pouvoir se toucher à l'eau tous les jours mais on se rend compte que chaque chose c'est là où tu fais mal tu vois c'est parce que je pense que c'est pas mal de gens qui ont vu cet écho un peu Black Mirror ou autre j'ai envie de dire quand tu vois le résultat à la fin les gens qui sont notés tout le temps et tout ça tu te dis c'est horrible personne ne ferait ça mais on rate souvent le procédé qui amène au résultat et en fait dans ce procédé comme tu le dis très bien il y a plein de choses attractives en tout cas dans la perspective de la personne qui traverse ce processus et c'est ça le pire du final ouais tout à fait et c'est toujours en fait notre héros Félix dans cette histoire est tiraillé par deux choses en fait il est tiraillé par une envie de progresser une envie de s'accomplir que ce soit aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau pécunier économique changer de vie de classe tout ça et en fait au fur et à mesure de l'histoire on se rend compte qu'il n'est pas forcément en adéquation avec ce que veut sa compagne puisque sa compagne au final une bouche chaude ça lui va mais une grande maison plein de meubles tout ça au final c'est pas forcément à ce qu'elle aspire alors ça donne peut-être un écho au proverbe l'argent ne fait pas le bonheur mais en même temps effectivement dans cette histoire-là en tout cas Félix va trop loin en tout cas le carcan dans lequel il se met et ses papiers pour atteindre son objectif au final sont peut-être un trop grand sacrifice dans un premier temps pour ses proches et dans un deuxième temps pour lui-même quand il se retrouve seul ça amène justement à réfléchir à quel sacrifice on est capable de faire on peut être amené à faire pour atteindre ses objectifs sachant que c'est pas forcément des fois c'est pas l'objectif qui compte c'est pas ça le plus important le plus important des fois on l'avait au début on n'arrivait pas à s'en rendre compte moins à l'apprécier sa juste valeur on pourrait faire un parallèle un peu avec ce bull run sur le fait de fixer des objectifs de ne pas être trop greedy de ne pas vouloir trop de dollars entre guillemets parce que ça peut être un changing life il y a des gens qui gèrent mal l'argent il y a des gens qui gèrent mal le fait d'avoir eu l'argent virtuellement de plus en avoir et voilà ça amène des questionnements je pense personnels sur sur qu'est-ce qui est important dans la vie et qu'est-ce qui doit nous faire avancer qu'elle est souhaitable tu es toujours avec nous Manu je suis là j'avais fini ma phrase ah pardon j'avais pas non mais c'est top c'est ça que j'aime bien avec ton histoire aussi bon c'est qu'elle est très personnelle au final bon après assez dur de faire autrement avec une affaire de personal token mais je trouve que je sais pas j'ai pas encore raconté la mienne on n'est pas loin c'est aussi tout ça là on va dire que c'est le coup de l'histoire de la tokenisation d'être humain mais dans un marché de filles et rois qu'est-ce qui fait croire qu'au final c'est pas ça ça donnerait si jamais on arrivait à ça si on avait tous des actions de Elon Musk est-ce qu'on n'attendrait pas d'Elon qu'il soit plus efficace qui nous donne un ROI le maximum c'est à ce que nous on s'en fiche c'est pas notre problème en fait ça me fait penser à un truc je vous remonte je vous remonte je vous remonte parce que je veux pas s'imaginer que c'est l'histoire originale de ma part l'effet était simple de toute façon et voilà je vous le conseille pour ceux qui en restent aux éditions d'Argos c'est en 3 tonnes ouais et juste pour rebondir sur ce que tu disais de la part ça fait penser à donc pour ceux qui ne le savent pas moi j'ai commencé en tant que disons community manager mais c'était un peu plus que ça et au bout de 6 mois à peu près dans le métier on me demandait alors comment ça se passe et j'avais déjà fait une fonction assez similaire mais pour des startups et en fait je disais ma manière de résumer ça touche un peu tes thématiques parce qu'en gros je disais avant je travaillais pour des clients mais maintenant comme les gens ils possèdent le token de la boîte pour laquelle je travaille ils ont le sentiment de me posséder moi aussi parce que je fais partie du package en quelque sorte tu vois et c'est vrai que ça je trouve tu le sens juste dans la manière dont les gens interagissent avec toi notamment les fameux token holders c'est juste pas la même approche ils ont une forme pardon j'ai pas le mot français mais d'entitlement tu vois ils s'attendent à des choses juste par simple possession du token sur les personnes qui sont relatives à ce token en plus je vous ai pas montré mais les conseils d'administration sont assez durs on va juste dans ses analyses de sang vérifier que ces constantes sont bonnes et si elles sont pas bonnes il faut qu'il fasse ça il y a un moment où il se blesse en faisant du sport et au lieu de cacher le fait qu'il s'est blessé parce qu'il a peur que justement une petite foulure ait un impact sur son token donc voilà c'est vrai que là maintenant je me rends compte que c'était un peu dark mais au bout du compte ça l'est ça l'est tout autant quand vous avez des traders qui vont aider des premières ou des actions des choses comme ça et au bout du compte ils se rendent pas forcément compte derrière il y a des êtres humains à la limite on sait sur des êtres humains mais voilà et le risque est important alors on va rassurer effectivement les radaises sont aussi rassurés en cas de souci ou de mort j'imagine voilà on déprime pas trop vous en faites pas on va essayer de donner un petit twist positif sur le texte c'est pas déprimant mais ça a une forme de warning d'une certaine façon ne laissez pas les marchés en tout cas Manu si tu veux faire un token je crois qu'il y a au moins une dizaine d'acheteurs dans le chat oui mais qu'est-ce que je vous vends alors le gars qui nous demande ce qu'on pense de Teta je suis à deux doigts de te ban tu t'es trompé le channel ce soir voilà unslash dans le suicide j'avoue ça aurait été trop marrant de mettre un unslash dans le mix bon après comme on a décidé ça de la semaine dernière tu vois j'ai travaillé un petit peu mais je n'ai pas fait de travail entre guillemets vraiment de mix avec la réalité la réalité c'est clair ce qu'on peut voir ça reste quand même une adaptation c'est précis du j'adore le témoignage de Moshe qui nous dit ouais j'ai vu des founders se faire engueuler par les holders du token de leur projet car ils sont partis en vacances je trouve ça illustre bien cette idée que je vous disais qu'ils sont partis en vacances ouais c'est ça l'idée que quand les gens possèdent le token ils s'attendent à posséder un peu des gens et de tout ce qui va avec cette projection de la possession je ne sais pas comment rappeler ça ah oui non mais c'est ça c'est que à partir du moment où en fait les gens achètent une partie même matérieure on a perdu on a perdu manu je suis désolé il va revenir probablement je crois que manu il a tout simplement transcendé il a raconté son histoire et maintenant il est en train de s'uploader onchain et vous pourrez acheter son token très prochainement je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur cette petite histoire mais je vous mets tranquillement juste le synopsis de l'autre comme ça pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir bon là on a manu dans l'IPSS clairement mais on a un volifreeze penseur donc on va commencer tranquillou la deuxième histoire non t'es là manu ? oui je suis revenu ah on a du son j'ai un problème de bugger internet voilà je t'en prie la barre est haute je t'avoue que j'ai un peu la pression non c'était pas le but moi en plus j'ai triché d'une histoire déjà écrite c'était facile la place à la vraie la création le vrai freestyle donc moi vous me connaissez on va faire un peu plus de DeFi quand même parce que voilà faut pas déconner c'est le token Bryce ici mais on va aussi parler d'un sujet en fait qui va peut-être aider à comprendre des choses sur la manière dont le consensus est établi sur une blockchain non manu n'est pas au journal du coin donc pour cette histoire là on va partir un peu plus dans le futur j'avais envie d'aller dans un moment où c'est assez évident que la crypto et la DeFi c'est quelque chose de central dans le monde donc voilà je vous ai mis une part à 2100 ça me semblait bien et en fait moi ce qui va m'intéresser c'est plus d'accord on a un monde où la DeFi c'est la base du système financier on utilise des blockchains pour représenter l'identité faire des votes bref c'est devenu quelque chose de central de la même manière il m'a envisagé un peu les ordinateurs dans le monde d'aujourd'hui voilà qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait plus d'internet pas grand chose à peu près la même situation mais pour les blockchains et ce qui va nous intéresser là-dedans c'est donc que cette belle civilisation de 2100 a commencé à aller dans l'espace voilà j'ai mis une dizaine d'années avant en 2090 donc le voyage interstellaire se développe et les premières colonies s'établissent on va dire sur Mars et sur Saturne et Venus par exemple et donc avec ces colonies interstellaires émerge un nouveau problème qui est je ne sais pas si vous le savez mais les blockchains donc impliquent une synchronisation de très très nombreux ordinateurs à travers le monde en fonction des blockchains le délai est peut-être plus ou moins long mais par exemple pour Ethereum il faut faire en bref il faut être capable de faire un ping-pong en environ 15 secondes et donc sur Terre ça va on a des moyens de faire ça on a de la fibre on a des choses qui vont vite mais d'une planète à l'autre il y a un problème de taille qui est juste la distance entre chaque planète qui va rendre la situation bien plus complexe alors pour pour ne pas que ça tourne en cours de physique quantique je vous propose plutôt de partir dans la perspective d'un personnage qui serait donc ce fameux professeur Cortex je ne sais plus si je l'ai nommé oui donc un professeur à qui on a donné 10 000 éther et souvenez-vous qu'on est en 2100 donc je n'ai pas mis le prix de l'éther mais c'est une somme massive on va dire 1 million de dollars par éther allez voilà donc un dollar à 1 million il a 10 000 éther et en fait il est donné aussi une certaine latitude pour pour établir une équipe qui va travailler à résoudre la question puisque je vous le rappelle en gros plus les colonistes développent et plus la situation devient critique puisqu'en fait les colonistes sont un peu dans une sorte d'âge de pierre puisqu'elles ne peuvent pas interagir avec les blockchains terrestres on donne donc à un professeur Cortex une somme conséquente et nous-mêmes c'est une un professeur très reconnu et surtout consensuel très respecté dans la communauté on lui donne aussi l'accès à tous les chercheurs qui seraient pertinents pour sa tâche et donc sa mission c'est de surmonter la contrainte que l'humanité n'a jamais réussie à surmonter jusqu'à présent qui est donc cette fameuse vitesse de la lumière tiens c'est top ça quelqu'un me dit c'est 20 minutes pour le transfert entre la Terre et la mort je crois 20 minutes pourquoi c'est une distance conséquente vous ne pouvez pas faire un pic pour en 15 secondes clairement donc ce que je vous propose c'est de partir sur on va dire deux semaines plus tard on va avancer un peu donc deux semaines après l'intronisation du professeur Cortex et on va se mettre dans sa première conférence de presse où il explique ses premiers résultats qui ont été observés constatés par son équipe primitive disons et donc en fait l'équipe se rend bien compte qu'elle fait face à un problème tout simplement sans commune mesure qui n'a jamais on n'a jamais vu un problème aussi grand sur Terre c'est quelque chose d'absolument nouveau et la première limitation c'est tout simplement en fait un problème de moyens ça peut sembler assez fou vu la somme mais en fait il ne faut pas oublier que la somme a été placée en DeFi et donc on ne parle que des intérêts de la somme et en fait les intérêts ne suffisent pas à couvrir les besoins de l'équipe du professeur Cortex qui donc dans cette conférence de presse laisse la parole à un expert à DeFi pour proposer un plan qui permettrait de avec la même somme mobiliser une quantité bien plus conséquente d'argent alors pas de panique parce que ça va être un peu technique du coup je vous ai préparé un petit récap que je vais dans le chat je vois ce que je retrouve donc qu'est-ce qu'il propose cet expert DeFi et bien il vous dit c'est bien simple on prend les éthers on les met dans Reflexer ça sort du rail on emprunte maintenant on a ces rails on va les poser chez Yearn ça fait du Y-Rail tous ces produits existent j'ai juste pris quelques libertés il n'y a pas de rail chez Yearn il n'y a que du Dive c'est la même chose enfin pas la même chose donc il décide d'aller sur Reflexer un service qui permet d'emprunter à partir de ces éthers il dépose les éthers il mint du rail maintenant avec ces rails il propose d'aller les mettre chez Yearn pour produire donc du Y-Rail qui est donc un rail qui gagne des intérêts après l'idée c'est en fait d'utiliser ces Y-Rails dans un service par exemple comme Alchemix et en fait qu'est-ce que ce service va faire ? il va vous permettre d'emprunter depuis ces Y-Rails donc des rails qui gagnent des intérêts jusqu'à 50% de la somme en gros sur le bout de la chaîne on va être sur environ 20% du montant initial en Ether qui est mobilisable immédiatement et la beauté de ces mécanismes c'est qu'en plus la dette contractée sur Reflexer en imaginant que le système fonctionne à peu près comme aujourd'hui elle va se rembourser d'une vingtaine à une trentaine de pourcents par an donc elle va fondre assez vite et en outre la dette côté Alchemix elle se rembourse toute seule parce que ce qui se passe côté Alchemix c'est que donc les Y-Rails sont déposés pour et en fait ça revient à renoncer aux intérêts gagnés sur le rail qui servent donc à rembourser la dette pour pouvoir emprunter immédiatement un autre stablecoin qui est l'ALUSD donc cette dette là elle va se rembourser toute seule en 2,5 ans tandis que la première dette va fondre de 20 à 30% par an donc c'est un plan économiquement très efficace mais surtout qui permet de mobiliser immédiatement aujourd'hui l'équivalent de 15 à 20% de la somme initiale de la valeur en dollars des Ethers qui sont déposés initialement dans Reflexer oui on peut aussi faire ça avec AppPoint on aurait pu faire un truc Frenchie mais je voulais vous faire un truc un peu marrant donc ce premier plan ça résout le problème de moyens mais maintenant on a aussi un problème de taille qui est c'est bien plus qu'un problème de moyens en fait le problème de moyens c'était un peu la première étape et donc pour le problème technique de comment le professeur Cortex et son équipe envisagent un consensus interstellaire il va falloir comme je vous le disais un peu en introduction il va falloir faire appel à de très très nombreuses disciplines et donc c'est aussi pour ça qu'une quantité d'argent aussi conséquente avait été nécessaire immédiatement parce que tout simplement il faut être capable d'attirer ces fameux talents en game theory en astrophysique en plein plein de disciplines qui vont permettre de réfléchir sur la question donc à l'issue de la conférence de presse la comment dire le gouvernement interstellaire valide le plan DeFi proposé par l'expert et l'équipe est alors en mesure de mobiliser une quantité significative je voulais se faire les calculs on a dit un éter à un million il y en a dit quelque chose comme 200 millions de dollars ou 2 milliards je dois me trouver dans un zéro mais voilà ça devrait ça devrait faire de quoi de quoi avancer les frais pour quelques pros je pense alors à partir de là en fait en fait j'avais réfléchi un peu et j'ai deux je vous propose une histoire à deux issues on va le faire dans deux sens donc la première c'est un peu ma favorite donc avec on va dire que c'est 2 milliards comme ça c'est plus simple ça arrondit les choses avec ces 2 milliards il y a un expert en consensus social de l'équipe qui qui remarque quelque chose en fait ça fait bien 2 milliards merci dans le chat donc il y a un expert dans le consensus social dans l'équipe donc en gros comment les gens s'accordent sur les systèmes dans lesquels ils vont faire confiance et ainsi de suite et cet expert en fait il a une très grande inquiétude parce qu'il pense que l'équipe du professeur Cortex bien que ce soit une éminence consensuelle et que ce soit des pros ils sont trop distants des gens et il a peur qu'en fait la solution proposée techniquement solide les gens en soient un peu sceptiques et n'osent pas y faire confiance par une sorte de de peur pour les experts et pour la science disons donc il y a toute une question c'est pas juste une solution technique qu'il nous le faut c'est comme c'est le mécanisme qui va en gros résoudre tous les comptes interstellaires qui régissent la vie d'à peu près chacun il faut aussi un large soutien de la population pour que le mécanisme puisse vraiment remplir son rôle et alors cet expert social on aurait dû leur donner des noms ça va être plus gros on va regarder on les garder impersonnalisés donc cet expert social propose une idée qui a le mérite d'à la fois aboutir à une forme de consensus et en même temps de ramener quelqu'un dans l'équipe qui potentiellement aura quelque chose de pertinent à proposer pour résoudre le problème l'idée elle est toute simple on est donc en 2100 Elon Musk a disparu cryogénisé en 2050 et il propose de en fait le ramener le fameux Musk éternal donc Musk qui n'attendait que ça et de en fait de travailler sur une idée similaire à un projet que Musk avait exploré au début du 21ème siècle qui est Starlink le concept de Starlink donc c'était un projet terrestre bien sûr à l'époque on n'était pas interstellaire le concept de Starlink c'est de créer un réseau de satellites collectés entre eux qui vont en fait donner un accès sur internet un accès à internet sur terre à tout à potentiellement toutes les zones puisque ça vient de l'espace et donc c'est très pertinent pour les campagnes ou des choses comme ça mais bref je vous donne le contexte sur Starlink mais pourquoi pourquoi Musk a été proposé donc premièrement pour le consensus social puisque Musk est parti il était considéré presque comme un dieu au moment où il a disparu cryogénisé et surtout parce que son expertise sur Starlink peut s'avérer extrêmement utile puisqu'en fait une des solutions envisagées par l'équipe c'était un peu un système similaire de satellites qui en gros échangerait de proche en proche une sorte de réseau paire à paire de satellites pour un peu faire la connexion entre les différentes planètes le problème de ce mécanisme là c'est que bien sûr ça implique ça implique une forme de blockchain intermédiaire qui va servir de mécanisme en fait de blockchain pour connecter les autres c'est à dire que par exemple la blockchain Ethereum va aller interagir avec cette blockchain interstellaire qui elle-même va interagir avec blockchain Matic mettons dans une autre planète ou quelque chose comme ça c'est vrai que ça ne change pas la vitesse de la lumière mais attends on y vient on y vient donc en fait ça permet en fait déjà de réduire la latence un petit peu et d'avoir surtout une vitesse prévisible pour l'échange des données qui est une première étape mais qui n'est pas suffisante en fait pour résoudre le problème en question puisque en fait techniquement si on n'a pas un mécanisme pour envoyer de l'information plus vite que la lumière il faut trouver un mécanisme de contournement c'est à dire un mécanisme qui va nous permettre d'atteindre un consensus sans réussir à échanger des données à une vitesse excessive et pour ça il y a une autre idée qui rentre en jeu cette fois-ci proposée par un expert légal on va dire qui est le concept de notarisation sur cette fameuse blockchain interstellaire et donc en fait l'idée ça serait quoi ça serait que il n'y a peut-être pas besoin de maintenir une synchronicité en permanence mais ce qui est essentiel c'est que les blockchains de toutes les planètes arrivent à s'accorder sur l'état du livre de compte central et pour ça on part en fait sur une approche qui proposerait d'avoir une forme d'enregistrement de notarisation donc des données qui sont contenues sur chaque chain dans cette blockchain interstellaire ça c'est la première étape et après ça il y aurait une forme de réconciliation des différents comptes pour s'assurer que toutes les données sont valides et après seulement elles seraient enregistrées avec toute la finalité dans la blockchain principale donc on aurait une forme de délai en fait mais qui permet l'échange interstellaire vous voyez ça un peu aujourd'hui comme aller sur optimiser mais pour revenir il faut 7 jours c'est un peu le même genre de limitation je ne vais pas m'aventurer à vous donner une fenêtre de temps mais en effet ça s'appuierait bien sûr sur je vois dans le chat les ZK proof pour ces approches là ça me semble assez nécessaire puisqu'en fait on répliquerait un mécanisme qui est un peu soumis des chambres de compensation qui sont des trucs assez obscurs du monde de 2020 mais qui sont en fait les mécanismes d'équilibrage interbancaire parce que quand les banques s'envoient de l'argent mutuellement elles ne s'envoient pas à chaque envoi elles font les comptes et de temps en temps elles les règlent leurs comptes et ça serait un peu la même logique mais avec ça vient bien sûr un problème significatif qui est en fait et c'est toujours la même chose à chaque fois en blockchain un compromis pour un autre qui est le problème du potentiellement il faut un mécanisme de validation de ses comptes de vérification de ses comptes pour pour avoir la certitude qui vous savez le cas typique du double spend par exemple où un gars d'une planète accéderait à une adresse enverrait un truc d'un côté et il serait de faire la même spend de l'autre côté synchronisé avec quelqu'un sur une autre planète et en fait on se retrouverait avec la blockchain interstellaire centrale qui a enregistré les deux informations et au moment du settlement journalier se retrouve avec ce compte là qui a dépensé son bitcoin sur Mars son bitcoin sur Venus mais avec un bitcoin dans le wallet on fait comme donc c'est c'est tout l'enjeu du double spend qu'on retrouve encore dans un mécanisme tel j'adore c'est du coup c'est à cause de ça que les virements prennent 3 jours en 2021 oui tout à fait et en fait je réalise que ça ne règle pas le problème du double spend bravo oh là là non je ne l'ai même pas je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez déjà cette histoire alors ce n'est pas le but du lightning net worth et ça ça approche déjà la solution ça va de façon d'améliorer ça oh là là bon là il y en a qui en pensaient la BSC mais vous cherchez j'ai envie de mettre des bonnets d'âne mais il me faut des bonnets d'âne surtout c'est ça qu'il me faut le TETA net worth guy et le BSC bonnets d'âne le souci c'est pas pour la vitesse du traitement de la blockchain mais c'est plutôt la vitesse de propagation de l'information c'est ça la mais en fait c'est lié au final parce que c'est tout l'enjeu en gros de trouver soit un mécanisme qui te permet d'échanger de l'information à vitesse quasi lumière voire plus mais ça on ne connait pas soit trouver un mécanisme de contournement qui permet de maintenir un livre de compte véridique malgré le fait qu'il va y avoir ces délais et c'était pour ça que je suis parti dans cette idée de notarisation et tout ça mais qui a quand même ces faiblesses après est-ce qu'on ne peut pas imaginer que de la même façon on a un temps de l'attente on passe d'un L1 à un L2 on puisse avoir un peu ce genre de choses un flux de données continu avec forcément on va dire une vingtaine de minutes mais en même temps ce serait le temps nécessaire pour passer d'un layer à l'autre le layer Mars par exemple le layer 2 tu vois et le layer Terre qui serait le layer 1 et on aurait forcément un bridge entre les deux qui serait que ce serait compliqué je crois que ce serait possible il y a Tulip là qui est chaud comme à son habitude et qui remarque aussi qu'on aurait un souci de taille dans le sens où il y aurait des arbitrages monstrueux d'une planète à l'autre c'est à dire que le prix d'un bitcoin sur Mars ne serait pas le prix d'un bitcoin sur la lune ou autre et potentiellement si on a des moyens de communication instantané d'une planète c'est ça le truc ce qui est marrant dans ce scénario c'est que si tu veux faire un arbitrage d'une planète à l'autre il faut te rendre compte aussi qu'il faut être capable de communiquer d'une planète à l'autre mais si tu es capable de communiquer d'une planète à l'autre quasi instantanément alors tu es capable de synchroniser ta blockchain d'une planète à l'autre quasi instantanément aussi donc l'arbitrage il n'est plus possible c'est pour ça qu'Anon il insiste tellement pour que les gens achètent du Doge c'est parce qu'en fait le bitcoin sur Mars n'a pas cours ce qui a cours c'est le Doge donc peut-être qu'il a déjà pensé un bon reptilien qu'il est il a déjà pensé la solution le Doge sur Mars et d'or Marc qui ne perd pas le Nord et qui nous dit qu'il espère qu'en 2100 il y aura toujours Credit Delegation c'était quoi l'autre ? Et le Time Travel je ne connais pas les derniers il y aura aussi tout qui est peut-être c'est le temps c'est pas du temps réel je suis d'accord effectivement tu touches tu touches du doigt quelque chose qui est souvent un problème en soi même dans l'émission spatiale aujourd'hui il y a vraiment un délai entre l'information tu veux interagir avec un objet qui est situé à grande distance de la Terre c'est très compliqué je disais un truc sur Voyager qui a quitté le système sommaire qui est vide ça met très très longtemps il y a une info c'est plusieurs heures je ne sais pas exactement le temps mais c'est plusieurs heures ou plusieurs jours pour lui dire attention c'est vrai qu'en science-fiction souvent ils résolvent ça avec vous inquiétez pas pam pam hyperespace c'est bon on va plus vite que la lumière c'est pas mal pour expliquer pourquoi les gens voyagent plus vite que la lumière mais ça m'a toujours laissé un peu sur ma faim je pense que ça vient un peu de là cette histoire en termes de ok mais on voit aussi vos gars parler d'un bout de l'univers à l'autre ça passe comment ? ça passe dans un trou noir leur communication aussi ? ou tu peux faire passer des communications dans un trou noir ? en hyperespace ? tu as tiré une grande fibre optique une grande fibre optique qui va de point A au point B et c'est la vitesse ça c'est sûr qu'après on en vient des choses où en plus on peut imaginer sur Mars on n'est pas forcément une technologie plus avancée mais en tout cas pour des voyages plus longs des distances plus grandes effectivement il faudra une technologie bien plus avancée bien plus poussée que ce qu'on a aujourd'hui voire même ce qu'on a aujourd'hui ah c'est marrant on a d'autres trucs intéressants dans notre chat je savais pas ça c'est fou Punching Golf qui nous dit les actions pourraient être bloquées pardon la solution pourrait être de bloquer le cours d'un bloc à l'autre comme autrefois les actions n'étaient cotées qu'une fois par semaine une fois par semaine mais ça me semble tellement archaïque qu'il y a dû avoir du massacre à l'arbitrage là moi je me souviens plus quand il faisait dans Hyperion quand il faisait pour passer l'enfant comme ça il faisait une espèce d'espace je me souviens plus je me souviens plus ah d'accord donc en gros Moifi nous parle d'Hyperion ou pour le fameux problème de communication j'ai pas lu Hyperion d'ailleurs je voudrais que je me fasse il faut dire Hyperion Hyperion en diminuant top 3 de la science-fiction je suis plus Team Asimov après c'est 3 000 pages donc il faut bien t'accrocher mais ça a l'émission fonction poésie il y a beaucoup des guides c'est anglais c'est ultra styliste c'est une de mes œuvres préférées c'est qu'ils passent par des portails chez eux ils passent par des portails qui permettent de passer d'un endroit à un autre hyper rapidement et alors je ne me souviens plus de la technologie que j'utilisais mais en soi je voudrais que je relise je l'ai lu il y a longtemps parce qu'il y a 3 000 pages il faut que je trouve la moitié c'est marrant c'est un peu ce que tu disais dans ton histoire des Red Eyes je trouve que c'est très vrai pour la DeFi la denrée la plus précieuse c'est devenu le temps déjà et je ne sais pas tu le sens c'est souvent ça clairement parce que le temps permet de au final c'est ce qui est plus précieux c'est-à-dire même quand il y a un travail on va dire salarié en fait je n'ai pas une tâche mais j'ai aussi utilisé ton temps à faire cette tâche en fait c'est souvent la barrière entre le patronat et ses employés la notion de temps est assez différente en général le patron ça bosse beaucoup ça a des temps de nombre alors qu'un employé a une routine un peu plus inscrite enfin voilà cadrée ce qui fait que le fond on a l'impression que le temps passe à une vitesse un peu différente alors que les horaires ne sont pas passés c'est tout un peu l'idée la relation même comme la relation à la vie privée la relation au temps évolue avec la condition sociale au final et on rentre dans une société de plus en plus j'ai envie de dire de plus en plus en tranchée à ce niveau-là où en fait bon après je ne vais pas vous raconter quelque chose de nouveau mais voilà quand on dit les ultra riches dans un autre monde je pense que c'est aussi ce qu'on entend c'est-à-dire le temps pour eux ce n'est pas la même chose que pour un ouvrier être de l'usine ce n'est juste pas le même concept au fond en tout cas c'est le même concept de base mais leur symbole leur relation qu'ils ont à ce concept-là sont juste aliens de l'un envers l'autre non tout à fait la thématique du temps est une thématique et fatigue toujours intéressante et très très étudiée en science-fiction en règle générale il y a des livres que ce soit dans la distorsion du temps que dans la perception également quand tu rapportes ça donc à l'espace l'espace-temps avec une dimension d'univers parallèle des choses comme ça mais ça existe oui toute la réflexion après pardon je disais toute la réflexion plus assez contemporaine là au final aussi mais qui est relative à cette question de temps pardon ça m'échappe mais vous savez ces américains qui veulent vivre pour toujours en faisant des recherches pour rendre les cellules éternelles et tout ça là j'ai oublié vous avez lié à la singularité et tout ça mais c'est le transhumanisme je crois qu'ils appellent ça comme ça en gros l'idée de dépasser le mécanisme de vieillissement du corps grâce à une science poussée à l'extrême ça rejoint un peu ce concept là en gros de vouloir se sortir du temps à son échelle individuelle bah oui ça c'est effectivement la condition humaine et du fait qu'il y a un début et il y a une fin c'était dans quel film c'était dans Mister Nobody justement on avait quelqu'un le dernier homme mortel sur terre qui faisait justement qu'on avait un film pas spécialement de ça et on avait ça en toile de fond où il est dans un univers où c'est le dernier homme qui va mourir et les autres hommes sont mortels au moins à part entre guillemets et et après même dans d'autres cas il y a tout ce qui est justement conservation de la mémoire de la conscience même des fois transférer cette conscience d'un corps ou un autre à ce moment là le corps devient un contenant le contenu et la conscience la mémoire ouais ça me fait penser ça pourrait être d'autres j'ai misé d'ailleurs tu vois parce que comment être sûr que ta conscience est bien la tienne pour qu'on va te transférer c'est beaucoup 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 il faut du ZK encore partout c'est un peu ça un Moshé qui nous parle de la fin de l'éternité ouais c'est vrai que ça touche un peu à ça je pensais aussi en parlant de ce sujet de l'homme bicentenaire je crois que c'est comme ça ça s'appelle c'est une histoire assez marrante l'homme bicentenaire ouais je sais pas si on va la spoiler ou pas mais toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est d'être humain en fait et à quel point la fin le fait de pas être éternel c'est aussi une composante essentielle de la condition humaine c'est vrai que ça c'est une nouvelle qu'on devrait faire lire à ces transhumanistes un peu pour qu'ils se rendent compte que peut-être bon même si scientifiquement ils arrivaient à faire ce qu'ils voulaient faire ce dont je doute ils vont peut-être créer des monstres ouais c'est marrant parce que là j'ai fini il y a une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Alice in Borderland je viens de finir les mangas et il y a justement une réflexion alors je ne vais pas trop spoiler mais sur la fin de l'histoire il y a justement une réflexion sur justement cette date de péremption entre l'homme si tu veux du coup une dédiction au final ouais aussi mourir d'ennui des choses comme ça alors je ne sais pas comment tu te sens c'est vrai mais ça peut faire pardon il y a un petit délai c'est pour ça je te dis vas-y je disais il y en a qui disent quand on est croyant quand on se passe ce genre de questions oui et non parce que d'un moment la mort est présente il n'y a pas de soucis après il y a pas mal une religion une histoire de réincarnation d'une façon ou d'une autre une histoire de si et donc du fait de savoir si ah ouais tout ce qui est en psychose réincarnation tout ça c'est pas une sorte de vie éternelle d'une certaine façon et un peu différemment de ce qu'on imaginerait en disant on est éternel mais dans le même corps dans le même psyché ouais après ça fait penser c'est vrai que là ça parle pas mal de toutes les thématiques et je vois Punching Off nous dit qu'on part en sci-fi et plus trop DeFi t'inquiète on va te remettre une grosse claque DeFi donc ça fait penser un peu à tous ces scénarios à la Black Mirror et tout ça on a cette idée d'uploader la conscience je crois qu'il y en a un ou deux en tout cas bah là aussi il faut se rendre compte que en soi d'accord tu upload la conscience là eux ils l'envisagent plus en mode ils ont pompé son Twitter son Facebook son machin ils ont fait une personnalité du gars mais le problème c'est que ça a de grandes limites ça au final par rapport à ce que tu pourrais avoir sur des informations qui sont réellement des choses où en gros t'as une certitude que ça vient de lui a priori si c'est des choses qui sont émises de son wallet et c'est surtout on part là les interactions sont encore assez basiques je veux dire t'achètes un NFT tu fais des transactions mais à terme on peut envisager des interactions sur des blockchains beaucoup plus complexes des mécanismes sociaux qui se construisent des cérémonies qui ont lieu qui impliquent différentes personnes elles-mêmes représentées par des NFT en fait on pourrait même dire que l'identité en elle-même va être tokenisée et dans un NFT en quelque sorte chacun aura ses différents profils ça sera différents NFT qui interagissent dans différentes communautés potentiellement tout ça c'est des choses qui se connectent pour moi c'est vrai que là on est à CSF après on pourra essayer de mettre on va dire la blockchain et tout ça directement dans les changements de la vie moi c'est ce que j'ai essayé un peu de faire avec cette histoire de tokenisation des êtres humains mais il y a plein d'autres choses quand on voit ce qui se passe en Chine dans ce monde des choses comme ça on n'est pas des années des années par des utilisations de l'éther de la blockchain c'est comme tout c'est comme je ne sais pas c'est comme l'atome on peut faire des centrales nucléaires on peut faire des bombes nucléaires il faut savoir justement où est le curseur où placer le curseur c'est un peu aussi l'idée de la décentralisation c'est de dispatcher un peu ce pouvoir et c'est pour ça qu'il y en a tellement qu'on a juste titre sur les histoires de BSC je la referme tout de suite l'idée qui était derrière c'était surtout ça c'était au final qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier à quel prix on est prêt à sacrifier quelques libertés qu'on a qui vous diront toujours que c'est de rater ces libertés-là d'autres qui vous diront que ces libertés ne sont pas avant il faut justement déménager déménager les choses en faisant le même sacrifice possible comme on fait des sacrifices en imaginant qu'ils sont acceptables parce qu'ils sont acquiés avec des gardes ouais c'est un peu c'est chiant ce délai pardon ça me fait penser aussi à tu sais toute la la thématique de c'est un courant qui prend pas mal avec les cryptos et les blockchains l'idée de vendre tes données personnelles et moi ça m'a toujours un peu mis hors de moi parce que c'est pas parce que là potentiellement les gens se font piller leurs données personnelles à tout va gratuitement que l'étape pour résoudre ça c'est de leur permettre de se les réapproprier en les vendant eux-mêmes pourquoi il n'y a pas un chemin ou tout simplement il n'y a pas de pillage massif de données personnelles échangées dans tous les sens on pourrait pas essayer c'est un peu par exemple ce qui m'a toujours frustré avec une approche comme Brave Brave Brother et les ads et tout ça en fait les gars ils sont dans l'espace ils font des trucs fabuleux mais ils ont jamais remis en question le fait que tu vas bouffer de la pub dans la tronche s'il te plaît merci on va peut-être te payer pour ça mais tu vas bouffer de la pub mon Kiki ouais ouais mais comme on dit c'est gratuit c'est que c'est bon pour nous alors tu te sens chaud pour une troisième non moi je pense que 22h30 on se la garde tranquillement on vous la montre juste pour ceux qui n'ont pas lu alors on y va à la bouche pour la prochaine fois ouais après elle n'est pas spécialement dans le thème de ce soir en plus la scamification des gens on va en parler peut-être au prochain prochain scan avec c'était en bout de la DeFi ça ne devrait pas tarder même si en ce moment c'est un peu calme c'est un peu calme ça dépend ça dépend il faut savoir regarder oui oui pardon je ne sais pas ce que j'ai dit exactement sur BAT en effet tu peux choisir de ne pas recevoir les pubs et du coup tu ne reçois pas de BAT mais si vous voulez moi ce qui me dérange c'est toujours que le mécanisme de rémunération est basé quand même sur l'idée qu'on va envahir ton attention et ça je trouve ça depuis quand c'est devenu tolérant de se prendre 50 000 notifications dans la gueule par jour depuis quand mon temps il ne vaut rien à tel point que je devais le vendre à BAT pour me prendre 50 interruptions par jour pour un BAT je ne sais plus quels sont les taux maintenant mais vous vous rendez compte de la violence du truc en gros ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes quelqu'un où votre temps il vaut cher officiellement par les standards de la société alors vous ne prenez pas de pub dans la tronche parce que de toute façon pour vous une heure de travail ça aurait été l'équivalent que vous aurez gagné en 50 milliards de pubs mais par contre si vous êtes quelqu'un avec un travail plus modeste alors là votre temps est estimé assez méprisable c'est le mot je pense pour qu'on le piétine avec des pubs tout le temps et des interruptions en permanence et c'est cette logique là qui me dérange profondément moi aujourd'hui le temps de cerveau libre est une quantifiable et modifiable sans avoir conscience il y a des gens qui modèlent du temps de cerveau libre encore aujourd'hui tu parlais de Black Mirror il y a un Black Mirror où c'est comme ça le mec il est dans sa chambre les pubs se déclenchent et s'il ferme les yeux les pubs s'arrêtent et lui disent ouf tes yeux parce qu'il faut en plus ce que tu fais faire regarder il y a une question intéressante Noamouche et en fait c'est marrant parce que j'avais rencontré les gars de Brave il y a un petit bout de temps et j'avais discuté avec eux et j'ai leur avais partagé à peu près ça en plus poli quand même plus de forme et en fait je leur avais proposé un mécanisme moi je leur disais c'est ce qui me dérange avec votre système au-delà du niveau fondamental de l'invasion d'attention mais si on accepte ça ce qui me dérange encore une fois c'est que c'est le même prix pour tout le monde donc c'est-à-dire si c'est McDonald's qui veut vous faire une pub pour vous dire les deux Macs c'est super cool bouffe-toi en 10 par jour il va payer un prix qui est potentiellement un facteur du volume ou autre mais qui en fait va être le même prix que si c'est moi je sais pas on va prendre un truc consensuel oubliez vos avis sur l'UNICEF l'UNICEF qui vous dit on a besoin d'argent pour sauver des gens à cet endroit donnez ici s'il vous plaît et pour moi en fait il faut accepter le biais que non 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 tu ne vends pas l'attention au même prix tu devrais par exemple prendre des critères comme ça mais tu peux aller plus loin aussi il y a un énorme problème sur internet c'est que l'internet c'est pourri de trackers pour ceux qui me suivent j'en ai parlé plusieurs fois et notamment aujourd'hui avec la question de Gitcoin donc Gitcoin le site Gitcoin qui en fait bouffe une quantité fabuleuse de data quand vous faites la moindre interaction avec et bien moi je leur avais proposé à l'équipe de Brave de regarder un peu le comportement du site qui veut acheter de la pub et de dire bon très bien tu veux foutre des trackers partout bouffer toutes les données suivre les mouvements de souris et avoir l'information sur la mère l'ascendance et la famille du gars très bien mais pour toi la pub du coup elle prend un facteur X10 par contre t'as un site statique super léger qui bouffe pas de données qui est très propre peut-être que tu payes la pub moins cher que le gars qui va piller les données de tout le monde en gros remettre un biais dans le système je pense que c'est ça le truc qui nous manque le plus dans tous les systèmes c'est ça l'erreur qu'on fait il faut accepter le biais à un moment donné parce que et oui il est très dur à mettre en place mais en même temps c'est je veux dire cette idée que le service doit rester systématiquement le même dans toutes conditions ça je sais pas ça a des limites qu'on atteint très vite et en même temps bien sûr ça fait très peur dans l'autre sens moi-même j'avais gueulé par exemple dans Crimm qui lançait son Ironbank où certaines personnes peuvent emprunter enfin certains protocoles peuvent emprunter et pas d'autres donc on casse l'équilibre mais ça c'est à un autre niveau et c'était plus par rapport à la différence c'est vrai il y a là tout un sujet on est mis à creuser alors le coup de remplacer la plume par des scripts qui minent ça ça me sent difficilement applicable tout simplement parce que tu vas dis toi que tu vas être sur des machines déjà voilà à laisser des gens en outre tu vas y être quelques secondes quelques minutes à tout péter donc c'est assez dur de rentabiliser tu vois tu peux regarder ce côté là du côté des gars qui ont miné avec des botnets par exemple et bien malgré qu'ils aient mobilisé des centaines de milliers d'ordinateurs bon ils ont sorti un peu d'argent au bout du compte d'un peu de mon héros mais tu vois quand même je sais plus j'ai plus les montants en tête donc je veux pas te dire mais cherche botnet, farm, mining, mon héros un truc comme ça tu vas voir que les gars ils minent avec 500 donc les botnets c'est des réseaux d'ordinateurs compromis à travers le monde c'est des ordinateurs des gens lambda et bien ils mobilisent des centaines de milliers d'ordis pendant parfois des semaines bon et ils sortent encore une fois des sommes pas dégueulasses mais c'est pas non plus des millions que tu pourrais t'attendre à trouver l'acquam euh 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 ouais ouais si ça vous intéresse cette idée des trackers et tout ça enfin m'intéresse c'est pas vraiment un truc oh tiens je suis passionné de trackers aujourd'hui mais j'en ai pas mal parlé dans mon blog il y a quelques articles là-dessus ils datent d'un peu mais ils restent assez assez pertinent je vais essayer de vous montrer ça ça devait être euh ouais c'est celui-là qui va déjà vous donner une bonne idée c'était la première fois que j'avais lancé un site et j'avais essayé de faire en fait par un espace propre quoi c'est-à-dire moi j'étais déjà conscient de tout ça et bien en fait c'était la croix et la bannière pour déployer un wordpress qui pille pas les données des gens et qui c'est pas des allers-retours dans tous les sens avec les emails des gars qui commentent ou des trucs comme ça et comment dire et bon maintenant je comprends que c'était une erreur technique de partir sur un wordpress avec ce projet-là mais en fait ça m'a fait réaliser à quel point tous les programmes par défaut pillent et c'est vraiment un effort et aller contre que de designer un système informatique site ou autre qui ne pille pas aussi simple que ça et alors après les gars sur Apple oui c'est peut-être un peu mieux que les autres mais je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font du côté de l'Apple Advertising ID et vous renseignez là-dessus et après vous venez vous venez me revoir pour me dire qu'au niveau privacité ils sont concernés c'est en gros un identifiant unique qui est reconnaissable sur tous les appareils qui permet le ciblage de publicité regardez aussi du côté d'iBeacon qui sont des balises Bluetooth qui captent les Bluetooth de tous les appareils aux alentours pour voir comment ils se comportent dans un magasin ou autre s'ils s'arrêtent devant ou pas regardez également du côté de je sais plus son nom aille quelque chose qui fait la même chose avec les wifi pour aider les vendeurs à suivre leurs clients dans les magasins voir où ils s'arrêtent et ainsi de suite ça va loin après voilà je suis pas en train c'est tous de la merde en termes de la vie privée et c'est ça le truc c'est que niveau privé une vie privée en fait on arrive à un niveau où ça devient une expertise technique de juste comprendre à quelle sauce on se fait manger même pas d'y résister mais juste de se rendre compte de l'ampleur de la toile d'araignée autour de nous c'est une quête sans fin alors c'est vrai qu'attends on avait un petit cadeau aussi un petit cadeau tu roules en deux lots toi Manu ça y est ou pas encore ? non moi je roule pas en deux lots je t'ai pas donné de deux lots mais je me disais il y avait bien une raison pour laquelle je t'ai pas donné de deux lots je t'ai pas reçu tu as pas reçu je mériterais pas je mériterais pas mais non alors attends parce que j'ai prévu des petits trucs sympas pour ce show je vais vous les montrer ça c'est bien moi j'aime bien les émissions c'est les invités qui reçoivent des émissions alors moi j'avais pensé vu que tu nous as conté la première histoire qu'elle a été assez fabuleuse j'avais pensé à un petit Space Bull je sais pas ce que t'en dis tu le vois là ? Space Bull carrément c'est le fameux taureau il est vraiment pas mal attends il faut que je le recentre un peu ça m'incitra pour une prochaine fois à trouver quelque chose de spélère j'ai un peu merdé avec le Firefox désolé alors bah écoute ouais du coup je pense que pour en fait moi je veux vraiment garder les NFT en termes de je veux que ce soit pas une preuve je sais pas comment dire ça mais la marque d'une contribution d'un engagement bon on vous demande pas de faire un pacte avec le diable et de donner votre sang mais voilà je pense que ça serait pas mal de les prendre pour par exemple les compteurs des histoires ou des choses comme ça donc ce que je vous propose c'est que pour cette première émission on reconnaisse la contribution de Manu avec ce Space Pool et potentiellement pour les prochaines on est déjà prêt techniquement à prendre n'importe qui en audio donc ça je vous le rappelle et donc pour les prochaines on a structuré aussi sur le Discord de DeFi France différents channels pour à cet effet et je vais même essayer peut-être on va essayer de se bouger avec Manu peut-être que le délai tiens oui dites nous ça est-ce que c'était une question de délai de vous avoir donné les scénarios le jeudi soir pour le samedi c'est peut-être un peu un peu tendu c'est peut-être un peu trop serré du coup on peut on peut essayer de se pousser un peu à je sais pas mardi ou un truc comme ça pour vous donner plus de marche mais l'idée ça serait qu'on va faire des histoires nous ça nous fait plaisir mais on aimerait bien aussi entendre les vôtres ouais tout à fait ce serait ce serait pas mal s'il y en a et je pense que ceux qui sont là après deux heures après une heure presque deux heures d'émission doivent être passionnés de l'ESF et justement mixer un peu vos connaissances imaginer puis divertir quoi j'ai envie de dire parce que le marché c'est bien mais le divertissement c'est ça et puis c'est comme ça qu'on réfléchit aussi alors pour le chat allez je vais si si on va faire comme ça punching golf félicitations tu roules en de l'eau tu m'enverras ton tu me contactes en DM où tu veux et oui donc comme je vous le disais c'est parce que punching golf je sais pas mais on a prohi je sais pas pas mal de ses questions de ses précisions tout au long de l'émission et je trouvais que c'était assez pertinent donc GG et puis en plus c'est un c'est un confrère allez donc pour les histoires j'ai l'impression que c'est pas toujours très très clair donc en fait on vous propose nous des ce qu'on appelle des scénarios donc déjà vous pouvez aussi vous proposer des scénarios je vous remets le lien où il y avait les scénarios de cette édition non ça c'est en anglais c'est ici donc en fait on a 2-3 scénarios qu'on va essayer d'avoir en ligne sur le blog Tokenbris le jeudi soir ou plus tard à partir de là donc soit vous pouvez déjà vous-même proposer des scénarios il y a un channel Discord sur DeFi France à cet effet et aussi il y a un scénario qui vous parle vous pouvez tout simplement commencer à proposer un peu des pistes de où vous verrez ça aller dans le dans le dans le dans le channel de faire un petit synopsis un petit synopsis tu vois comme ça de quelques je sais pas de 20 ans l'idée si vous voulez c'est juste on veut voir que vous n'êtes pas un touriste total que vous y avez réfléchi un peu et que potentiellement vous allez être intéressant puis c'est surtout que si on vous dit juste YOLO viens comme vous êtes c'est McDonald's bon c'est très bien comment ça va finir donc il faut un peu je sais pas quelque chose pour montrer que voilà vous avez raisonné avec l'histoire ça va être sympa quoi après ça n'a pas besoin d'être long ça peut être ça peut être du cours ça peut être une histoire vous voyez ce soir j'ai pris quelque chose que j'avais lu ça peut être quelque chose qui vous a marqué j'ai essayé de le transformer un peu à la sauce à la sauce blockchain à la sauce DeFi pour trouver de mission quoi voilà et ce sera de façon appréciée puis après il y a un petit peu envie de vous compter à vous entraîner à une ou deux fois tiens allez tu veux clôturer avec celle-là elle est sympa je pense en question de fin meilleur roman SF Dune ou Fondation meilleur roman SF Dune ou Fondation sans aucun sursis ah on est d'accord là-dessus ouais d'accord d'ailleurs c'est relativement mal écrit je sais pas c'est vrai que moi c'est très lent finalement je sais pas Fondation je l'ai bourré j'étais dedans mais j'étais avec tous les personnages je voulais savoir ce qu'il se passe je sais pas Dune ouais j'ai plus de mal à connecter mais je suis moins fan de l'univers alors en plus Fondation mais après c'est pas mauvais à mon part c'est pas ce que je dis et à choisir avec les deux je préfère être informé avec Fondation c'est un peu facile Asimov Paz et oui c'est ça il y a il y a même déjà des liens qui sont faits un peu entre le concept ouais tout le cycle après c'est vrai qu'il y a un peu peut-être alors il y a des gens qui trouvent que ça perd en qualité vers la fin 4 et 5 après faut pas oublier que c'est là aussi qu'arrive le mulet moi je trouve que le mulet c'est vraiment un des personnages les plus intéressants de toute toute la série quoi et justement en parlant du mulet là je vous ai envoyé un article où le concept l'idée du mulet en fait est utilisée pour faire une petite analyse je crois que c'est dans celui-là sinon vous tapez Bankless the mulet je sais pas si c'est comme ça que ça a été traduit en français celui-là dans les deux phases je crois que c'est celui-là et et voilà c'est un peu cette idée tu le retrouves tu le retrouves même potentiellement dans des films une idée comme le mulet cette idée de je sais pas trop comment la formuler mais une sorte une fausse faiblesse apparente pour jouer sur les perceptions des autres afin de couvrir son action sur le long terme on ne spray pas les furtifs de Damasio dans le chat c'est ce que je suis en train de dire en ce moment alors les gars il y a déjà un canal Discord on va vous remettre une fois mais donc il y a sur le Discord de DeFi France on a créé des sections Token Breeze Live je sais pas comment elle s'appelle et dedans vous avez une section sci-fi où vous pouvez où je vous posterai l'article avec les scénarios de la semaine et vous même n'hésitez pas à poster vos scénarios à poster vos interprétations potentielles d'un scénario on suivra ça de très près une pépite on me demande une pépite alors la pépite de la fin il y a Boucher qui a parlé la pépite un livre j'y vais j'y vais la pépite si vous n'avez pas mis Hyperion et Dimion c'est un chef d'oeuvre c'est long mais c'est un chef d'oeuvre donc il n'y a aucun souci à me dire une petite pépite une petite pépite allez une petite pépite des milliards de tapis de cheveux c'est génial parce que nous on parle des livres et les gars ils sont en mode AV et Torchain la petite pépite la petite pépite de crypto c'est ça ? vous ne prenez pas la tête achetez des tokens des tokens des tokens sur ce sage conseil on prend ça comme mode la fin voilà en plus c'est bien Doug Riffy vous donne tous les tous les tokens Cocorico DeFi non par contre Theta là il me rend je ne sais pas en même temps c'est devenu quelque chose de Theta Network j'ai l'impression que ça fait 3 ou 4 ans que c'est là ce truc mais je crois que ça bouge un peu il faudrait que j'aille voir ce qu'ils sont dit Aleph on n'oublie pas Aleph et oui vous pouvez aussi acheter une DeLorean qui est le symbole de l'élite de la DeFi française comme vous le savez je te dis la dernière fois je me suis fait tous les retours vers le futur c'est du popé sur Netflix qui fait 1 DeLorean et c'est parti à point il n'y a pas encore de token mais ça arrive voilà suivez tout ça unslash la point j'ai envie ça lève est-ce qu'on a oublié un projet français sympa si vous voulez des tokens c'est à peu près tout ok et bien sûr ça marche merci à Steve d'être venu d'avoir écouté et puis à la prochaine bientôt ouais et surtout merci à toi Manu pour t'avoir participé c'était un plaisir vraiment flippant enthousiasmant l'ASF la DeFi c'est tout la DeFi ça va aller très bien la CideFi CideFi oui je sais pas il faut qu'on retrouve un nom un peu plus catchier n'hésitez pas si vous avez parce que là on est CideFi DeFi Cif attends il y avait quoi il y avait Cyfinance c'était pas mal aussi Cyfinance c'était pas mal on va voir on va voir et on vous retrouve allez petit programme au cas où quand même on vous retrouve samedi prochain pour le prochain live de DeFi Syfy et entre temps la semaine prochaine ça se densifie donc un mardi soir un live de DeFi jeudi soir un live de NFT et si je suis chaud j'ai envie de faire un nouveau concept de live sauvage je sais pas encore exactement quand mais lundi je pense que lundi je vais prendre l'antenne et en gros le but c'est que je quitte pas l'antenne tant que tout le monde sur la chaîne n'a pas compris pourquoi Curve c'est un truc très intéressant et toutes les intrications de la tokenomics de CRV aussi simple que ça si ça marche on va faire ça après sur les autres trucs qui sont pertinents à comprendre voilà jusqu'à ce qu'il y a un gars qui dit j'ai pas compris sur la liste c'est ça le gars qui va 5 heures plus tard me poser des petites questions ça commence à vivre mais en vrai je me dis tu vois on commence par CRV c'est le truc le plus brutal le plus complexe du coup si vous avez CRV en fait vous avez honnêtement vous avez compris 95% des concepts essentiels en DeFi voilà voilà sur ce bonne soirée et à bientôt ciao